Il est au pouvoir depuis 37 ans. Le président camerounais Paul Biya aime séjourner en Suisse. C'est le cas depuis dimanche dans un hôtel 5 étoiles, en l'occurrence l'intercontinental de Genève. Hier, une bagarre a éclaté entre des opposants et le service de sécurité du chef d'État. On retrouve notre correspondant suisse, Michel Tchérouti. Bonsoir Michel. Que sait-on au juste du déroulement des faits ? Bonsoir Mohamed. Il faut savoir tout d'abord qu'effectivement le couple Biya, monsieur et madame, sont très fréquemment à Genève, en Suisse, et très fréquemment à l'hôtel intercontinental, et cela depuis des années. Donc les opposants savent généralement très facilement lorsqu'il est sur place. Il y avait déjà eu une manifestation en 2017. C'est tout de même assez rare. Et cette fois-ci, une quarantaine d'opposants ont pénétré dans le hall de l'hôtel en scandant des slogans qui étaient hostiles au président Biya, et puis qui faisaient notamment référence au conflit qui a lieu avec la partie anglophone. Il n'y a pas eu d'arrestation, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de plaintes déposées. Tout ça s'est terminé une heure plus tard. Et les manifestants et opposants sont repartis. Et visiblement, Michel, cette affaire n'est pas terminée. Alors il faut savoir qu'il y a un autre appel à manifester qui a été lancé sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, si vous allez sur Internet, vous verrez très rapidement que cela a fait Flores. Pour ce samedi, à Genève, toujours, on ne sait pas exactement où il n'y a pas de lieu qui est défini. Évidemment, l'ambassade du Cameroun, elle, estime qu'il ne faut pas autoriser cette manifestation. Mais il faut comprendre que ces événements interviennent à un moment quand même assez particulier de l'histoire du Cameroun. Parce que Paul Biya a 86 ans, ça fait 37 ans, vous le disiez, qu'il est au pouvoir. Il y a cette lutte sécessionniste dans les provinces du nord-ouest et du sud-ouest, la partie qui est vraiment limitrophe du Nigeria. Il y a Maurice Canto qui avait revendiqué la victoire aux élections en octobre passé, qui est désormais emprisonné. Donc on sent qu'au Cameroun, aujourd'hui, quelque chose se passe. Et évidemment, j'ai envie de dire, il est plus simple pour les opposants de manifester à l'étranger que de manifester au Cameroun. – Michel Cheroutier à Genève pour TV5. Merci Michel pour ces précisions. – On a des accès ! – Michel Cheroutier à Genève pour TV5. – Sous-titrage ST' 503.